Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai sur lequel on va se pencher dès à présent avec la première énergie que nous avons pour les prochaines semaines qui est placée sous de bons auspices puisqu'il s'agit du set de bâton situé effectivement dans les éléments qui vont nous être profitables, bénéfiques pour le mois de mai et c'est une carte, le set de bâton de persévérance, c'est une carte qui nous parle de maintenir ses positions ça représente la force mais surtout la ténacité, il y a l'idée d'un peu du bambou qui est aussi sous le poids du vent mais qui ne rompt pas pour autant, il y a quelque chose un peu d'obstiné chez le set de bâton qui lui réussit pour ce mois de mai, c'est vraiment la prise de position, la défense de ses idées, de ses projets, de ses sentiments, de ses émotions, de ses opinions on va avoir effectivement au cours des prochaines semaines peut-être de la rivalité, de la compétition ou des situations qui vont mettre à rude épreuve notre courage et donc aussi notre ténacité parce qu'il y a des événements qui vont surgir qui pourraient un petit peu nous faire osciller comme le bambou mais face auquel il ne faudra pas ployer c'est-à-dire que grâce à votre courage, à votre endurance vous allez pouvoir, si vous restez droit dans vos bottes, tenir votre position il y a l'idée de maîtrise dans cette situation alors on n'est pas dans le rapport conflictuel, c'est pas on prend les bâtons pour taper sur les autres et dire non non, je ferai ce que j'ai envie de faire il y a quand même quelque chose aussi d'intériorisé, c'est un set, mine de rien mais c'est l'idée de réussite parce qu'on s'en donne les moyens et qu'on ne va pas hésiter à imposer, c'est un terme un peu fort et un peu brutal mais à délivrer des consignes ou des informations qui vont affirmer notre idée ou pousser notre idée à se réaliser c'est sur le plan professionnel, c'est une carte de réussite où il y a une reconnaissance de vos talents il y a peut-être même des efforts qui vont porter leurs fruits carrément au mois de mai parce que vous allez vous déplacer, parce qu'il y a une idée aussi de déplacement mais on maîtrise son domaine et il y a encore des efforts pour être peut-être encore plus performant ou obtenir encore mieux mais dans le set de bâton on conserve toujours une autonomie et une indépendance si vous voulez par exemple s'il y a des conquêtes, vous êtes apprécié il y a l'idée de ne pas forcément se sédentariser il y a une belle énergie, il y a l'idée de sport c'est une carte sportive, des fois même des sports extrêmes il y a un dynamisme comme ça où on sait prendre des risques mais c'est des risques toujours maîtrisés on lutte pour soi, on fait entendre ses désirs on marque, on tient à appuyer ses opinions ça nous permet de maintenir le contrôle et surtout face aux aléas et aux adversités qu'on pourrait rencontrer continuer à tenir droit debout parce que c'est vrai qu'on peut avoir de mauvaises nouvelles sur le plan matériel notamment, matériel et terrestre de façon générale puisque dans les obstacles nous avons ce cavalier de denier qui est porteur fréquemment de nouvelles alors quand le cavalier de denier est en difficulté en se trouvant donc ici dans les obstacles ça peut être des nouvelles qui n'arrivent pas ou alors des mauvaises nouvelles qui nous arrivent et souvent avec le cavalier de denier en relation avec l'argent et les finances donc il y a peut-être des aléas qui vont se manifester qui vous empêchent d'atteindre votre aboutissement et votre achèvement sur un plan très concret sinon ça peut être carrément sur un plan financier et vous vous sentez peut-être piégé avec le cavalier de denier dans les obstacles dans une routine où les choses se répètent évidemment et que ce soit des actions ou des comportements ou des relations qui se conjuguent toujours de la même façon il va falloir pour s'en libérer de cet état-là cette de bâton et bien se diriger vers de nouvelles actions prendre l'ascendance sur la situation et surtout pas procrastiner ou se laisser aller il pourrait avoir une facilité à glisser vers ce train-train-là du quotidien où on va qu'à ces actions, ces activités en ignorant des problèmes récurrents qui se répètent et qui troublent un petit peu aussi les résultats des actions puisque en fait au fond ça tourne en rond mais il y a des opportunités avec le set de bâton pour sortir de ça après il y a peut-être vraiment des nouvelles qui nous parviennent qui vont ajourner ou poser problème dans le cadre de l'avènement de situations qui nous tenaient à cœur ça peut être on attendait qu'on nous donne un feu vert pour pouvoir investir on attendait une somme d'argent et on se retrouve du coup bloqué après ça peut être simplement être complice d'une routine qui vous tue petit feu à petit feu et donc set de bâton on ne cesse pas démonter par ces énergies-là et au contraire on prend le dessus et en vue dix de denier de pousser un soupir de soulagement parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur c'est souvent en plus le dix de denier c'est l'idée de fin de chemin donc on peut avoir des problèmes financiers des pertes qui fait qu'on ne veut pas tenter aveuglément sa chance de perdre encore plus d'argent ou de créer encore plus d'entraves ou de retard et à vrai dire la carte de la justice qui communique avec le dix de denier nous dit que pour les décisions qu'on va prendre il va falloir être très logique et pas se laisser influencer par les désirs et les envies qui nous passent par la tête ou qui nous traversent le cœur mais vraiment de visualiser la situation de telle qu'elle est de façon presque froide en vue de trancher et de prendre la décision dictée par la logique et par un bon jugement de la situation avec acuité et le set de bâton ça va être le moteur à tout cela parce qu'on tient bon ses positions qu'on ne va pas non plus se précipiter pour prendre des décisions sur des coups de tête du genre je n'ai rien à perdre la justice qu'on va se recentrer sur ses véritables besoins en se félicitant s'il le faut de ce que l'on a déjà et en attendant si on voit quelque chose qui a du potentiel en attendant de voir comment ça évolue pour qu'on obtienne la prospérité la sécurité à laquelle on aspire il y a cette idée de marathon de course d'endurance ça va prendre du temps il y en a des nouvelles étapes qui peuvent être au cours du mois de mai franchies qui nous amènent vers une meilleure position vers par exemple une augmentation ou un nouveau cap franchi pour une relation donc il y a un travail qui est mené dans ce sens-là mais ce n'est pas de tout repos il y a aussi l'idée peut-être de malheureusement des marges juridiques et légales pour obtenir ce qui nous revient de droit ça c'est aussi possible parce qu'on a la justice dans ce cas-là qui va pencher en notre faveur il y a l'idée d'héritage avec l'audisse de Denier peut-être qu'il est question tout simplement de si vous vous trouvez dans une situation que vous trouvez injuste qui vous éloigne de l'achèvement, l'aboutissement l'accomplissement de vos souhaits parce qu'on vous fait savoir que ça va prendre plus de temps ou parce que la situation s'enlise il n'y a tient qu'à vous de vous battre pour obtenir gain de cause et il y a justement avec notamment la carte de la justice dans la direction que prennent les choses une possibilité d'obtenir ce que l'on mérite c'est une lame très active la justice c'est pas la lame de l'exploit mais du sérieux de la vision claire du jugement dicté par une clarté d'esprit une rigueur dans la manière d'appréhender de penser et de réfléchir les choses ce qui fait qu'on a une certaine prise de conscience de laquelle peut se dégager une certaine froideur mais ça permet d'équilibrer la situation donc souvent c'est on récolte ce que l'on sème la carte de la justice c'est le proverbe anglais what goes around comes around donc il y a souvent on tombe pas des nus quand on voit ce que l'on récolte parce que c'est un petit peu un retour sur investissement on s'est conduit comme ça du coup voilà ce qu'on a en retour mais la justice ça peut être causer conséquence un petit peu mais ça peut être vraiment cette idée qu'au fond on va arriver à rétablir un équilibre dans une situation où les choses traînaient ce qui nous empêchait d'atteindre notre objectif et là en gardant ces positions et en surmontant les obstacles et les aléas il y a la possibilité pour nous d'obtenir gain de cause parce qu'il y a vraiment ce 10 de données qui nous dit en vibration qu'on est à deux doigts de toucher notre objectif d'atteindre la ligne d'arrivée je dis ça parce qu'en avant-dernier conseil avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de mai nous avons une carte issue d'un oracle celui pensé et dessiné par la personne qui s'occupait de l'oracle du tarot d'Ocho et là nous avons l'oracle du Tao et qui nous parle before completion l'idée juste avant d'arriver à la fin juste ce qui nous sépare de cette sensation d'achèvement et d'aboutissement qu'on ressentait à travers le 10 de denier qui est à portée de main en plus vous voyez on a cette personne qui est en train de marcher très lentement sur une glace prête à se rompre on voit sous ses pieds que c'est en train un peu de se fissurer et il avance tant bien que mal vers la berge la rive de l'autre côté et il n'est qu'à quelques pas d'arriver au bout du chemin et donc c'est une carte qui nous dit voilà un petit peu l'endurance le marathon dont je vous parlais à travers le 10 de denier on le retrouve aussi avec cette bâton qui prend son courage à deux mains et qui avance malgré l'incertitude qui le ronge malgré les mauvaises nouvelles il ne se sent pas pour autant menacé dans cette carte là il est par contre particulièrement focus et dédié toute son attention est tournée vers atteindre cette berge donc l'idée de ces challenges et ces objectifs qui nous préoccupent et pour lesquels il faut se montrer précautionneux précautionneuse il y a l'idée d'éveil à cet égard là et de lentement mais sûrement avancer vers cet objectif là donc il y a l'idée de ne pas se montrer impatient ou impatiente quand la situation nous demande justement d'être très focus dédié dévoué à cette action là et à rien d'autre donc il y a cette idée un peu comme quand on est en train de désamorcer une bombe on ne peut pas penser à autre chose on est focus à ça puis après on tira étape par étape à être concentré sur chacune des étapes menées et ça va nous permettre de pousser le soupir de soulagement dont je vous parlais enfin arriver de l'autre côté de la berge donc il y a des choses qui se jouent au mois de mai pour vous pour pousser ce soupir de soulagement à la fin du mois et on le voit aussi en plus avec la dernière lame que nous avons qui est issue d'un autre oracle celui Journey of Love et nous avons l'éruption de la lumière alors ce dernier message hop je déplace mes cartes pour que tout rentre dans le cadre ce dernier message en tout cas le dernier message que les lames souhaitent vous transmettre pour ce mois de mai c'est l'idée que vos mots M O T S votre parole qu'elle soit délivrée par écrit ou par oral a plus de pouvoir et de poids que vous ne le réalisez c'est cette idée d'avoir des aptitudes ou une habileté à permettre la résolution de situations conflictuelles l'apaisement de situations difficiles la concrétisation de désirs cachés de mettre la lumière dessus de les révéler et par ces mots exprimés leur permettre de se réaliser ou de se confirmer que ce soit donc l'idée de prendre la parole pour tenir ses positions que ce soit l'idée de voilà il y a une injustice qui a été commise et vous n'en restez pas là et vous écrivez acquis de droit pour obtenir ce qui vous revient de droit également qu'importe ces conversations qu'elles soient écrites ou orales écrites ou orales que vous les ayez engagées ou que ce soit des réponses que vous formulez il y a l'idée qu'il y a un pouvoir qui passe par ce biais et qui peut permettre de remettre en cause annuler de mauvaises nouvelles ou sortir d'une forme de torpeur de lenteur qui traîne depuis un bout de temps et arriver à retrouver un équilibre en signant un contrat un document en légalisant les choses si besoin en tout cas c'est les conseils et les recommandations pour les prochaines semaines en espérant que ça saura vous aiguiller mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique et approprié à votre situation du moment vous avez l'opportunité de remporter un tirage gratuit un petit peu comme celui-ci bien plus enrichi et donc adressant la question qui vous occupe actuellement ça se passe ce concours sur Facebook vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour participer le concours est très simple et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait ça vous permettra de ne rien rater notamment les taroscopes du mois de juin qui arriveront dans quelques semaines je vous souhaite à tous et à tout un très bon mois de mai je vous retrouve à la fin de ce mois de mai pour les horoscopes de juin d'ici là prenez soin de vous 1 3 5 6 6 7 8 9 9 9